Avec du cinéma inspiré d'une histoire vraie, celle d'une calésienne aux sympathies d'extrême droite qui tombe amoureuse d'un migrant et va l'aider à passer en Angleterre. Ils sont vivants, c'est le premier long métrage de Jérémy El-Kaim, le comédien et réalisateur et l'invité culture de ce 23h. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec Youssef Bouchiki, on va vous interroger dans un instant, mais d'abord, extrait de la bande-annonce. J'ai vraiment envie de les aider à passer en Angleterre. Octa, Béatrice. Hello, Jean. Tu penses que tu pourrais prendre le relais dans deux jours ? Chez moi ? Est-ce que tu veux la dame, mais tu ramènes pas de réfugiés à la maison ? Chez moi, c'est encore moi qui décide qu'il vient, qu'il part, d'accord ? Oui, je dis réfugiés, je sais pas. J'espère que tu connais les risques. T'imagines qu'il t'arrive quelque chose ? Je veux juste te rendre heureux. T'es pathétique, t'es une jamine ! Les gens, ils parlent, hein ? Ça, je sais. Tu joues à quoi ? Avec qui ? Si vous avez pas ce tout, je suis une douche, viens. La porte, elle est là. C'est clair ou c'est pas clair ? Je dois aller à Angleterre. C'est ma vie. Je suis plus trop habituée à être attachée à leur idée de te perdre, mais tout le monde. Bonsoir, Jérémy El-Kaïm. Bonsoir. Avec la bande-annonce, Marina Feuille, c'est absolument époustouflant dans le film. On aura l'occasion de parler, mais je veux d'abord savoir comment vous êtes tombé sur cette histoire et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un film ? Bon, l'histoire, c'est Marina, en réalité, qui a entendu parler de l'aventure de Béatrice Huret, le film dont est inspiré, l'histoire dont est inspiré le film. Elle a tout de suite senti, je pense, qu'elle avait des points de jointure, peut-être, avec Béatrice Huret, quelque chose de l'ordre du côté de la liberté. C'est deux affranchis. Dès qu'on rencontre Béatrice Huret, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui surtout n'a pas vraiment une pensée convenue. Elle ne se laisse pas embarquer par des carcans. En tout cas, c'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et elles ont ça un peu en commun. Moi, ce qui m'a donné envie de plonger dedans, c'était la possibilité de raconter une histoire peu conventionnelle, assez improbable, mais avec la possibilité d'en faire un lieu de nuance, de complexité. Alors, vous n'avez pas voulu en faire un film politique, ni un film militant, ni histoire d'amour. Et au final, quand on regarde le film, on se dit que c'est tout ça à la fois. Est-ce que vous en êtes rendu compte au moment du montage ou de la fin du film ? Vous voulez dire qu'on me l'avait visionné ? En tout cas, je sais que ça n'a été possible pour moi de le faire, que quand j'ai vu qu'il y avait moyen de m'y mettre, d'y plonger, de mettre un peu de moi dedans. Je dis ça parce que ça me paraissait bourré d'écueils. Et au fond, vous dites qu'il aborde tous ces thèmes-là. Et c'est vrai que l'histoire en elle-même contenait ça. On se dit tout de suite qu'on a tout compris. On entend parler d'une femme qui est ex-sympathisante, FN, qui va s'investir dans la jungle de Calais, puis qui va aider un amoureux iranien à passer en Angleterre. A priori, on a l'impression qu'on a tout compris. En fait, je ne pense pas du tout précisément. Je pense qu'en fait, le cinéma peut être le royaume de la complexité. En fait, le film, pour moi, je l'ai voulu comme un endroit où je voulais avoir le courage de la nuance. Ça paraît étrange de dire ça aujourd'hui. Mais en fait, il y a un véritable courage de la nuance, celui de ne pas chercher à prendre position, mais de se retrouver à être quelqu'un qui observe, qui regarde. Les aidants sont des gens qui sont absolument merveilleux parce qu'ils s'investissent comme bénévoles auprès des personnes exilées au quotidien. Et c'est nécessaire, je le pense. Mais évidemment que c'est plus compliqué que ça, qu'ils le font parfois mu par des intérêts personnels qui sont plus étranges, plus mystérieux. Et de la même façon, des gens qui stigmatisent sont malgré tout des humains. Je pense que c'est une situation extrêmement compliquée. On n'a de leçons à donner à personne. Mais notre société, elle n'est pas du tout dans la nuance. On est dans un contexte politique que vous connaissez. J'imagine que quand vous choisissez avec les distributeurs, la date de sortie du film n'est pas neutre non plus. On est en campagne électorale. C'est une campagne électorale qui n'est pas dans la nuance non plus. Est-ce que quand même, il y a un message politique, Claire ? Disons que pour moi, c'est presque en soi un message politique de dire que je n'ai pas envie de participer à la polarisation de la société. C'est-à-dire, on est dans un moment où en fait, les opinions sont tranchées et les gens parlent à tort et à travers sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas toujours très bien. Je ne me permettrais pas de donner des leçons à qui que ce soit à titre personnel en tant que citoyen. Donc ça, s'il y avait une pédagogie et s'il y avait une vertu pédagogique au film, ce serait celle-ci. Ce serait celle de dire, au fond, est-ce qu'on ne voudrait pas juste une seconde se dire qu'on est plusieurs choses à la fois, tous autant que nous sommes ? À titre personnel, en tant que citoyen, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui me semble absolument terrible. Enfin, je veux dire, on a vu un monde qui a été capable de se contraindre, d'accepter des contraintes énormes pour sauver des gens qui étaient mis en danger par une pandémie. On l'a fait tous ensemble. Les États ont dépensé un argent colossal pour nous permettre de le faire. Il me semble que c'est ce type de question-là qui nous est posée avec la crise des réfugiés. Est-ce qu'on est prêt à laisser ces gens mourir sous nos yeux, sur nos plages, ou d'accepter de les regarder à vivre dans une absence de dignité totale ? À titre personnel, je considère que ça n'a pas de sens. Alors oui, il y a de la nuance. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les pauvres migrants, de l'autre côté les méchants racistes, et ils sont tous touchants, complexes et tout. Mais il y a quelque chose que vous avez écarté, c'est la bêtise d'un parti pris. Qui se fait souvent entendre sur ces sujets-là, et là, elle ne l'entend pas. Oui, disons qu'en tout cas, si c'est un film qui cherche à asséner des vérités, ou à être sentencieux, le sujet est abrasif. Donc ça ne m'intéresse pas. Je me dis que ce n'est pas à moi, au moment où je suis en charge de raconter une histoire, de donner les bons et les mauvais points aux gens. Au fond, je pense qu'il y a une phrase qui résume assez bien mon point de vue et ma démarche. C'est une phrase de Jean Renoir qui dit « Chacun a ses raisons ». C'est une phrase qui a été un guide pour l'écriture de ces films, et en particulier pour les personnages. Je l'ai faite un peu mienne pendant la fabrication de ce film. Il nous reste une minute. Moi, je voudrais vraiment vous filmer le désir et les scènes de sexe avec une intensité troublante, comme on le voit rarement au cinéma. C'est très beau et très fort. Mais j'ai le sentiment que le film repose justement sur cette prouesse. C'était important, ces scènes-là ? Oui, c'était essentiel. C'est même une des raisons, si je suis tout à fait honnête avec vous, qui m'a fait plonger dans le projet. C'est le moment où je me suis dit que si j'incarnais cette histoire au cinéma, il fallait que je le fasse avec une vérité spécifique qui est celle de l'intimité de ces personnages. Pourquoi ? Parce que je me disais, si on croit à l'alchimie, à l'électricité qui unit ces gens-là, ça rendra absurde certaines lois qui empêchent les gens de circuler. Merci Jérémy El-Kaim d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci Youssef. Je rappelle, Ils sont vivants avec Marina Feuss, votre premier long métrage à voir sur les écrans. Merci.